Oui alors d'abord effectivement j'ai eu mon bac B c'était en 1981 et après j'avais choisi d'aller dans une école de commerce pour avoir un peu une formation généraliste et j'avais aussi une sorte de rêve un peu international et donc à l'époque il y avait une école qui s'appelait EBS, European Business School qui avait un programme avec des quelques mois dans différents pays au cours de la formation. Alors donc après le bac j'ai fait cette école à Paris, j'habitais à l'époque chevreuse, donc cette année la première année était très intéressante, il y a beaucoup de sujets qui m'ont passionné notamment la comptabilité qui était un univers que je ne connaissais pas du tout et qui m'a vraiment beaucoup intéressé pendant cette année d'école mais j'ai eu beaucoup d'aléas cette année-là qui a fait que je n'ai pas poursuivi après et je suis parti aux Etats-Unis où j'ai fait ensuite une école photo puisque je voulais être photographe, ça n'a pas un rapport direct avec l'école de business mais pendant l'école de business d'ailleurs j'avais monté un club photo, je faisais aussi des photos sur les sujets donc que j'ai toujours mené parallèlement à l'école ou à différentes formations, je faisais aussi des choses dans le cadre de l'école qui n'avaient pas grand chose à voir mais qui étaient quand même liées au monde dans lequel je vivais. Et donc après je suis parti aux Etats-Unis faire cette école photo qui m'a permis d'apprendre l'anglais que je ne parlais pas avant d'aller dans cette école à Rhode Island qui n'était pas bonne du tout, donc après six mois je suis parti à New York où finalement je suis rentré dans une agence pour faire un stage et là j'ai énormément appris dans ce stage et après je suis retourné en France. Alors comme étudiant d'abord il y a eu différentes périodes, il y a eu la période avant le bac donc j'étais un élève un peu étrange parce que je n'étais pas un très bon élève mais je n'étais pas non plus un mauvais élève. J'ai remarqué très tôt qu'en fait il fallait identifier les bons professeurs et beaucoup s'en imprégnaient parce que quand même dans une formation quand on a la chance de rencontrer des gens exceptionnels et je pense que dans toutes les écoles il y a des professeurs exceptionnels, il faut s'en nourrir. Donc si je puis dire j'ai eu une petite lueur là en me disant tiens les gens qui ont quelque chose, qui peuvent apporter quelque chose c'était une opportunité extraordinaire et ça j'ai su en profiter très tôt. Aussi dans l'école comme j'ai dit précédemment je faisais beaucoup d'autres choses, je faisais un journal de l'école parce que j'étais passionné par le journalisme et donc j'ai toujours fait un journal de l'école, je faisais des activités. Dans l'école j'étais passionné de jazz, je faisais des cours de jazz pour toutes les classes donc j'étais aussi très motivé à faire vivre l'école. Par contre scolairement c'est vrai que je n'étais pas un étudiant obsédé par les règles et par les méthodes de l'éducation nationale donc c'était un peu aléatoire et puis j'étais jeune et un petit peu extravagant donc rentrais peu dans les règles mais je m'entendais très bien avec les professeurs peut-être parce que j'étais différent ou aussi je faisais vivre l'école et donc j'étais même assez ami avec les professeurs plus qu'avec les élèves ce qui était un peu particulier. Et donc souvent par exemple pendant la récréation j'allais dans la salle des profs plutôt que dans la cour à taper le ballon, surtout parce que je n'aimais pas le ballon. Et puis après le bac c'était assez différent parce que je me suis retrouvé dans un univers totalement différent avec des étudiants qui venaient d'horizons très diversifiés que je n'avais pas connus pendant la scolarité avant le bac et là aussi c'était nos expériences, c'était de rentrer dans ces mondes et là aussi j'ai fait d'autres activités comme j'étais passionné de photos et qu'il y avait beaucoup de gens de milieux plutôt riches je me suis introduit dans plein d'endroits où je faisais des photos donc je ne gagnais pas beaucoup d'argent en faisant des photos de barbizwa, de club de polo, de compétition de voile, etc. Et donc j'ai fait beaucoup de photos et puis j'ai rencontré un ami formidable avec qui on traitait chaque sujet de façon un peu, je ne sais pas si ça se dit en français, disruptive et donc on prenait les sujets mais on les transformait d'une certaine façon et ça avait un certain succès, on avait des très bonnes notes quand nous faisions ça donc c'était aussi pour ça une expérience intéressante. Donc malheureusement je n'ai pas poursuivi à cause de problèmes familiaux et quand je suis parti aux Etats-Unis j'étais un étudiant assez différent parce que de fait comme je ne parlais pas la langue ça ne m'était pas dans une position facile mais là aussi j'ai rencontré un ami formidable avec qui on a, là il faut reconnaître, un peu mis la pagaille donc là j'étais un élève moins studieux et surtout ce qui était aussi important et c'est aussi vrai dans la vie professionnelle mes objectifs étaient très différents de celui des autres étudiants donc quand on est dans une communauté c'est très important de se sentir aussi proche de l'objectif de la communauté avec laquelle on vit ceux qui avaient cette formation, leur objectif ils étaient de photographes de mariage ou d'avoir une boutique photo dans une petite ville de province américaine alors que moi je voulais être grand reporter donc effectivement on vivait dans un monde très différent et là les profs ils n'avaient aucune idée de ce que moi je voulais faire et la formation elle était purement, d'ailleurs je ne méprise pas du tout mais elle était purement dans ce cadre du mariage et d'ailleurs même le mariage j'en avais fait beaucoup je ne faisais pas du tout de la même façon que la façon dont ils voyaient le mariage donc on n'avait pas de lien ou d'objectif commun et là c'était plus difficile pour moi de vivre dans ce monde là d'ailleurs c'est pour ça que je suis parti et que finalement j'étais dans une agence qui travaillait pour New York Times et qui faisait du grand reportage et là j'étais dans un milieu bien sûr qui me correspondait beaucoup plus donc le risque dans les études c'est de se retrouver dans un univers où on n'est pas du tout en adéquation et là je pense que ça veut dire qu'on fait fausse route alors j'exerçais beaucoup de métiers et d'ailleurs ce qui m'a beaucoup surpris, qui me surprend toujours c'est que tous les métiers servent les autres et donc j'ai eu la chance d'apprendre dans tout ce que j'ai pu faire alors d'abord j'ai commencé un peu à travailler très très tôt puisque je faisais un journal pendant les vacances dans les lieux de vacances où j'allais et que je vendais et que je publiais quand j'avais déjà 13-14 ans après je faisais du filmage c'est à dire faire des photos je travaillais pour une boutique de photos où on faisait des photos des gens en vacances de ski, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants et ça j'ai commencé quand j'avais 15 ans et je faisais ça pendant toutes les vacances scolaires ça m'a permis de m'acheter mon matériel photo et donc je gagnais en fait beaucoup d'argent avec ça quand j'avais 15-16 ans donc j'ai toujours adoré travailler après l'école et après avoir été aux Etats-Unis j'avais deux passions quand j'étais adolescent c'était la presse et la photo et j'ai eu l'opportunité d'aller dans un journal de jazz et j'aimais beaucoup la musique aussi d'aller dans un journal de jazz où je me suis occupé de la publication donc ça a été mon premier travail si je puis dire à plein temps mensualisé et j'ai fait cela pendant un an où je me suis occupé de la publication c'est à dire à la fois de l'édition de réunir les papiers des différents journalistes de la fabrication, de l'imprimerie et de la distribution c'est à dire le travail pour la distribution en kiosque, les abonnés un peu le marketing le choix de la couverture il n'y avait pas de budget de publicité mais le choix de la couverture qui était à l'époque clé pour être vu dans les kiosques etc. etc. et puis après ce journal a été revendu et là je suis devenu photographe de musique et donc pendant 3 ou 4 ans comme j'avais été aux Etats-Unis que j'étais dans le milieu de la musique je me suis, pas associé mais mis en duo avec un journaliste qui lui faisait les textes et on faisait des sujets sur les musiciens aux Etats-Unis notamment et nous allions rencontrer des musiciens chez eux et donc c'était des photos très différentes des photos des concerts qu'on voyait habituellement et on travaillait pour un pool de journaux notamment Musicians aux Etats-Unis qui était le plus gros journal de musique et puis différents journaux de jazz en Scandinavie, en France etc. etc. c'était très intéressant puis à côté je faisais d'autres sujets de reportage pour d'autres journaux ça me plaisait mais je me suis rendu compte de quelque chose que je n'avais pas imaginé c'est que j'aime beaucoup travailler en groupe et donc j'avais une vraie frustration à attendre chez moi pour le prochain reportage à aller vendre ma salade dans les journaux etc. etc. il y avait cette partie là qui me plaisait moins et puis côté musique comme j'avais fait à peu près tous les musiciens importants, vivants chez eux j'étais un peu au bout de ce sujet donc il fallait que je trouve une nouvelle thématique et l'édition me manquait donc j'ai commencé à aller voir des journaux pour me proposer comme éditeur ou quelque chose lié à l'édition il y avait un journal qui s'appelait Média à l'époque qui était un journal sur les médias et qui faisait des guides sur les agences de pub sur etc. etc. ils m'ont dit tiens on cherche quelqu'un pour l'édition du guide est-ce que ça t'intéresse ? j'ai dit bah oui bien sûr et donc j'ai commencé à faire l'édition de ces guides et d'ailleurs j'ai découvert qu'il n'y avait pas non plus quelqu'un pour faire la mise en page j'ai aussi fait la mise en page de ces guides et là je suis rentré dans un tout à fait autre univers parce qu'il n'y avait que des gens qui avaient fait Sciences Po et j'ai découvert le monde de Sciences Po il y avait 48 personnes je crois au bureau et 47 avaient fait Sciences Po donc et plus moi qui étais vraiment la bête sauvage au milieu de tout ça donc ça s'est très bien passé j'ai rencontré des gens formidables et après 6 mois ou quelque chose ils ont dit que la responsable de l'édition de l'hebdo partait et donc ils m'avaient proposé de reprendre la direction de la publication de l'hebdo ce qui à mon âge était une opportunité formidable et donc j'ai fait cette fonction donc je m'occupais de l'impression du chemin de fer de tout ce qui est de l'édition de l'hebdo et j'ai travaillé avec d'autres équipes c'était formidable et puis à ce moment là un ami photographe de l'agence Gamma m'a dit tiens t'as un peu voyagé t'as appris l'anglais ce qui à l'époque était assez rare visiblement et elle dit on a un département télévision à l'agence Gamma qui était la grande agence de reportage photo ils avaient un département télévision et ils ont dit on voudrait quelqu'un qui s'occupe qui travaille de la vente internationale des programmes de l'agence Gamma je dis ah c'est très intéressant c'est tout à fait autre chose je ne connaissais rien à la télévision mais c'était du gros reportage et puis c'était l'agence Gamma qui pour moi était très prestigieuse donc ça m'a beaucoup excité donc j'ai quitté quand même à regret le journal média pour aller à l'agence Gamma là j'ai découvert que puisque j'avais côtoyé des gens de Sciences Po qui manquaient beaucoup d'outils parce que j'avais une formation insuffisante notamment en écriture rédaction de lettres et donc j'ai dû apprendre ce que j'aurais dû savoir faire j'ai dû l'apprendre sur le tas et c'était assez difficile et c'est le moment où j'ai d'ailleurs commencé à regretter de ne pas avoir plus de formation et bon j'ai néanmoins appris je me suis tout à fait débrouillé je me suis rendu compte assez vite que de vendre du grand reportage n'était pas un très bon business parce que c'était très court et comme on vend les programmes de télévision à la durée c'était des prix très bas qui ne permettaient pas de financer ces programmes et donc je me suis dit tiens si on faisait tout à fait autre chose donc j'ai commencé à les embêter en disant au lieu de faire ça au lieu de faire des petits reportages faisons des documentaires qui ont beaucoup plus de valeur ajoutée et ils m'ont dit ouais peut-être mais on n'a pas d'argent c'est pas notre métier tu nous casses les pieds enfin bon mais bon j'ai réussi à les convaincre à commencer à faire des premiers documentaires et puis là j'ai dit aux Etats-Unis on commence à avoir des chaînes documentaires des chaînes spécialisées ce serait très intéressant de s'introduire dès le début parce que c'est un nouveau marché et là ils m'ont dit ah non c'est hors de question nous en plus on ne va pas financer ça ils disent si tu veux aller les voir pendant tes vacances vas-y à tes frais mais ça ne nous intéresse pas et ce que j'ai fait donc j'ai été pendant mes vacances à mes frais voir les chaînes américaines avec qui j'ai créé des liens qui ont duré 25 ans ils commençaient la chaîne Discovery Channel qui est maintenant la plus grande chaîne du monde qui a je crois 5000 personnes à l'époque ils étaient 5 avec des cassettes vidéo dans une banlieue de Washington et ils ont commencé à prendre les premiers programmes et ils ont commencé à coproduire parce qu'ils n'avaient personne ne les connaissait et on était un peu les seuls à rentrer chez eux et donc et notamment ce qui marchait très bien à l'époque c'était le film animalier je me suis dit tiens on va se lancer dans le film animalier voilà et on a commencé avec ça enfin bon petit à petit on a beaucoup développé le documentaire on a rencontré de nouvelles personnes donc je me suis lancé dans la production et donc j'ai rencontré plein de gens différents des réalisateurs des talents des auteurs et j'ai commencé à produire un certain nombre de programmes de télévision à faire des coproductions internationales je travaillais à l'époque avec quelqu'un qui s'appelait Patrick Menet qui m'a introduit au Canada j'ai rencontré si je puis dire la filière de la coproduction avec le Canada et qui était aussi quelque chose de très intéressant pour moi ensuite je me suis dit bon le documentaire c'est un peu restreint à télévision il y a beaucoup d'autres choses et là des amis communs ont dit tu devrais rencontrer quelqu'un qui aussi est intéressé de faire son entreprise et là j'ai rencontré Pascal Breton et on s'est dit qu'on allait faire une société de production qui ferait un peu tous les domaines de la fiction du documentaire des programmes jeunesse etc on s'est rencontré on s'est très bien entendu on a créé une entreprise qui s'appelait Marathon et qui avait pour objectif de faire des séries dans tous les domaines avec une vocation internationale et donc parallèlement on a créé une société de distribution de vente internationale de programmes qui s'appelait Marathon International et là pendant plus de 15 ans donc on a produit des programmes de télévision qu'on a distribué dans le monde entier ça a été un grand succès puisqu'on est devenu le premier producteur de programmes français et de loin le premier exportateur et on avait des séries qui se vendaient dans 80 pays et ça a été un vrai succès et ça nous a permis aussi de recruter plein de jeunes gens formidables qui sont devenus les nouveaux talents de la télévision parce que c'était on sortait de la télévision publique et il y avait des gens très âgés donc de l'histoire de la télévision des années 60-70 et il n'y avait rien il n'y avait pas de plateforme pour la jeune génération et donc on a aussi servi à cela et puis nous on était encore relativement jeunes et ça ça a été formidable parce que c'était quelque chose de tout à fait nouveau et de fondateur voilà et puis ensuite fort de ses succès on s'est dit bon c'est bien mais il faut quand même passer à faire autre chose et puis là avec ma compagne Forone qui avait créé Marathon International nous sommes partis en Islande et là nous avons fait tout à fait autre chose nous avons lancé un concept store à Reykjavik et là ça a été un peu un choc parce qu'effectivement on avait une certaine notoriété dans notre métier les choses étaient assez faciles et on est rentré dans un nouveau milieu avec des gens qui nous disaient mais vous sortez d'où qu'est-ce que vous faites un français en Islande qui veut vendre de la mode alors qu'il faisait de la télévision c'est très étrange donc c'était beaucoup plus difficile qu'on le pensait de rentrer dans un nouveau milieu et d'apprendre un nouveau métier surtout quand on est moins jeune et quand on a une histoire derrière soi et puis des habitudes de confort mais en même temps c'était très intéressant aussi d'être dans une zone de non confort et où il fallait complètement se réinventer et ça a aussi été un certain succès après quelques années on s'est dit tiens quand même l'Islande est un marché un peu petit on a voulu aller aux Etats-Unis on s'est installé à New York où nous avons lancé donc une deuxième boutique équivalente et comme le dit Eric c'était une mauvaise idée parce que qu'est-ce qu'on a porté sur le marché américain effectivement on est rentré sur un marché qui était ultra compétitif et par ailleurs on est arrivé en 2008 au moment de la crise et ici on ne se rend pas bien compte mais la crise de 2008 ça a été un tremblement de terre aux Etats-Unis presque tout le monde a fermé les gens erraient dans la rue à gare et c'était le pire moment pour se lancer dans le commerce l'économie jusqu'en 2013 s'est un peu reconstituée et malgré tout notre lieu est finalement devenu un peu un lieu particulier où venaient toutes les stars et c'était une expérience assez amusante donc très différente de mes expériences précédentes voilà et puis après monsieur Trump a été élu et ça nous a donné envie de quitter les Etats-Unis et donc de revenir en Europe et voilà et nous sommes rentrés à Paris et où j'ai rejoint mon père chez Pierre et Vacances parce que parallèlement à mes activités j'étais administrateur et je suivais très près les activités du tourisme de Pierre et Vacances et qui est aussi un secteur passionnant et donc depuis un an je suis chez Pierre et Vacances où il s'agissait là de moderniser de transformer l'entreprise et qui était encore un métier très différent parce que j'avais toujours créé les choses à partir de zéro et donc avec mes propres équipées là c'était de découvrir ce que c'était de travailler avec des gens déjà en place et c'est tout à fait autre chose voilà alors bon l'orientation c'était quelque chose d'assez complexe il y avait des thèmes qui me passionnaient à l'école notamment à partir de la seconde notamment l'histoire géo et j'aimais beaucoup l'économie j'avais une preuve d'histoire géo qui était extraordinaire donc c'est ce qui m'a donné un peu en fait une passion pour tout ce qui était international ça venait de ces cours d'histoire géo et j'avais un prof d'économie qui était un communiste et comme je venais d'une famille bourgeoise comme il disait il y avait une détestation une détestation de ce que je représentais mais ça me motivait beaucoup et je me souviens il écrivait toujours sur mes copies dans les corrections il écrivait toujours je vous mets une bonne note mais de toute façon vous vous en foutez vous êtes un fils de bourgeois et vous n'avez pas besoin de travailler c'était voilà alors après quand j'ai il n'y avait pas de conseils en formation il n'y avait un peu rien à l'école j'habitais à la campagne mes amis les gens qui étaient dans cette école n'avaient pas beaucoup à aller faire la fac comme ça donc sans avoir aucune idée de ce qu'ils voulaient faire j'avais pas autour de moi de gens qui avaient une idée de formation parce qu'ils voulaient faire un métier étrangement d'ailleurs personne disait je veux être médecin je veux rentrer là ou je veux être je sais pas quoi agrégé de philosophie et faire de la recherche c'était plus des gens qui comme ça ne savaient pas trop bon moi j'étais un peu pareil j'étais pas très scolaire donc j'imaginais pas et puis j'étais très pris par des affaires familiales à ce moment là donc j'étais pas très libre non plus et donc je ne sais pas comment je suis arrivé dans cette école OBS mais je sais qu'il y a un examen qu'il fallait passer et voilà j'ai passé cet examen que j'ai réussi et je trouvais ça assez intéressant comme j'avais dit précédemment le fait qu'on puisse faire des études ailleurs comme je venais de la campagne que je me sentais un peu enfermé j'avais envie de quelque chose de très ouvert donc si je puis dire ma motivation dans une école c'était ça j'avais pas du tout envie d'aller dans la fac avec des gens qui voulaient faire une licence pour éventuellement faire quelque chose après donc je voulais quelque chose d'assez précis et j'avais envie d'apprendre des choses ce qui m'avait plu chez OBS parce que j'avais lu le programme de différentes écoles c'était effectivement qu'on apprenait des choses très précises donc qu'on faisait de la comptabilité de sorte à savoir un peu ce que savait un comptable qu'on faisait des affaires internationales où on apprenait un peu du juridique et quel était le contexte en fait ce que j'aimais c'était de recevoir des informations pratiques et donc ça ça m'avait plu dans le programme de cette école j'étais aussi très intéressé par Sciences Po parce que je m'intéressais beaucoup à la politique et puis beaucoup à la presse et c'était la formation un peu pour devenir journaliste mais j'avais pas une très bonne opinion de moi donc j'avais finalement décidé de ne pas passer l'examen mais c'était la seule école qui m'attirait un peu en dehors de de BS voilà alors comment et après quand je suis arrivé à l'école photo aux Etats-Unis c'est vraiment par erreur parce que c'est quelqu'un qui me l'a conseillé mais il s'est trompé d'école voilà donc donc cela c'était vraiment un accident bon en même temps j'ai rencontré des gens avec qui je suis resté très ami donc même les mauvaises expériences sont des bonnes expériences dans la vie voilà mais c'est sûr que j'aurais trouvé formidable d'avoir une aide à ce moment là et de pouvoir être orienté je venais d'une famille où tout le monde était pharmacien et du jour où j'ai dit à mon grand-père que je voulais pas être pharmacien j'étais pour lui un bâtard qui n'existait même pas et donc j'avais aussi un peu ce problème en disant dans la famille soit on est pharmacien soit on est rien voilà mais j'ai choisi d'être rien donc donc je me suis un peu débrouillé par de la recherche à l'époque il n'y avait pas internet et donc c'était aussi assez difficile de savoir ce qui était possible et ce qui était dans mon école il n'y avait aucune idée et il y avait aussi un peu ce concept que les études ne menaient à rien c'était la fin des années on sortait des années 70 en disant oui tu vas faire 5 ans d'études mais ça ne te donnera rien il n'y avait pas une il n'y avait pas une vision très positive en dehors des hautes écoles ou si on n'était pas énarque ou si on n'était pas enfin à tous les cas moi je me souviens je ne voyais pas clairement où cela allait mener et effectivement d'ailleurs il y a eu en fin de 3ème il y a eu des cours d'orientation enfin pas un cours d'orientation un conseiller en orientation qui est venu dans l'école parce que c'était l'époque où beaucoup de gens n'allaient pas au bac donc beaucoup de gens allaient faire des BEP ou allaient faire des formations spécialisées ce que je trouvais très bien à l'époque d'ailleurs je trouvais que beaucoup de jeunes qui n'avaient vraiment pas vocation à faire des études supérieures n'avaient pas choisi cette filière et je ne comprenais pas pourquoi ils ne choisissaient pas cette filière parce que c'était bêtement mal vu alors que ça donnait accès à des vrais métiers et ça ça m'avait interrogé mais aussi il y avait beaucoup de gens qui disaient absolument n'importe quoi dans leurs objectifs je me souviens il y avait une fille qui disait juste qu'elle voulait être astronaute ce qui en soit pourquoi pas mais comme elle ne faisait elle avait zéro en maths et qu'elle était bon je pensais que c'était mal se connaître que d'avoir des objectifs qui sont complètement irréalistes et que je pense que dès la troisième c'est important quand même d'avoir une idée des univers en tous les cas dans lesquels on pourrait faire quelque chose et donc et que souvent on a alors peut-être j'ai tort de penser ça mais qu'on a espoir de faire des choses qui ne correspondent pas du tout et ça c'est un vrai risque parce que c'est vrai qu'à la fois les professeurs les conseillers ils leur disent bon d'accord et en fait ils se lancent dans dans des filières qui ne leur correspondent pas du tout et donc ils commencent à vivre une succession d'échecs et bien sûr quand on est jeune les échecs ont un impact très négatif donc c'est vrai que de savoir plutôt par exemple qu'on n'est pas du tout je trouve que la conseillère aurait dû dire astronaute c'est mal parti plutôt que de prendre des notes et faire des dossiers d'être plus proactif en tous les cas d'aider des jeunes à trouver la bonne voie alors si j'avais 17 ans déjà j'aurais une vision très différente parce que j'appartiendrais à une autre époque donc c'est toujours très difficile comme disent mes enfants que tu viens d'un autre monde c'est très difficile pour toi d'imaginer ce qui existe aujourd'hui j'ai un peu de mal à me remettre dans la peau de quelqu'un de 17 ans néanmoins bon d'abord ce qui est totalement différent par rapport à mon époque ce qui est très différent par rapport à mon époque c'est qu'aujourd'hui on a accès à beaucoup beaucoup d'informations alors c'est pas forcément une bonne chose parce que du coup on est un peu perdus mais on a accès à beaucoup d'informations à beaucoup d'opportunités qui étaient beaucoup moins imaginables même et donc je pense que déjà je ferai beaucoup de recherches pour voir quelles sont les possibilités et c'est vrai que par rapport à ce qui est mes points d'intérêt ce qui a été mes points d'intérêt à l'époque j'aurais certainement trouvé des études qui me correspondaient et je crois par manque d'informations j'ai pas eu cette opportunité aussi bon je ne comprenais pas aussi à quoi servaient les études réellement et je crois que je pense qu'aujourd'hui j'aurais pu me renseigner mieux avoir plus accès à cette information et j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui ont fait des très bonnes études et maintenant j'ai compris ce que ça leur apportait et tout le long de ma carrière j'ai vu aussi l'avantage qu'il y avait des gens qui avaient fait des très bonnes études ça leur servait à beaucoup de choses dans les liens sociaux et puis aussi ce qui est formidable quand on fait des études c'est qu'on se crée un réseau qui est formidable et qui quand on n'a pas fait d'études on n'a pas du tout donc on est très esselé et donc je crois que selon les métiers qu'on veut faire moi j'aurais choisi une filière dans laquelle j'aurais pu rencontrer et avoir accès à des gens dans les métiers qui m'intéressaient alors ça aurait été le journalisme je pense qu'aujourd'hui j'aurais essayé de faire quelque chose comme Sirospo qui m'intéressait beaucoup dans son contenu ou une école de commerce et bien sûr poursuivre et aller jusqu'au bout mais vraiment ce que ce que j'aurais fait c'est de rechercher d'aller voir des écoles par exemple ce que j'ai fait avec mes enfants puisqu'ils ont fait leurs études aux Etats-Unis puisqu'on est habités là-bas on a visité beaucoup d'écoles et par exemple en visitant et en voyant les écoles on apprend beaucoup et aujourd'hui si j'avais 17 ans j'irais définitivement visiter les écoles découvrir les écoles comprendre comment ça se passe faire un reportage en fait sur les filières possibles et ça je ne l'ai pas du tout fait et c'est sans doute un regret et par exemple même si j'avais voulu faire une école photo ça va y avoir différentes écoles photo interroger des étudiants c'est très important aussi de comprendre à quel monde on correspond parce que tout le monde ne peut pas vivre dans tous les milieux donc il faut il faut bien pouvoir appréhender à quel milieu on correspond et les écoles souvent elles correspondent quand même à certains milieux par exemple si on n'a pas envie de travailler dans la banque être dans une école même une école de commerce où 95% des étudiants veulent être banquiers on ne sera pas heureux on ne trouvera pas forcément la formation ne sera pas forcément la bonne donc il faut aussi se dire voilà ça c'est quelque chose que je pourrais intégrer et dans lequel je me sentirais bien c'est pas juste dire c'est bien classé ou c'est bien j'étais très content de faire EBS même si ce n'était pas la meilleure école parce que finalement j'ai trouvé un milieu qui me correspondait et donc quand on parle des ratings et des reviews et tout ça ça ne veut un peu rien dire parce que c'est trop généraliste donc j'aurais cherché quelque chose qui me correspondait vraiment